Bonjour à tous et bienvenue pour cette huitième partie du chapitre sur le plan repéré et les vecteurs. Alors on va passer au grand 4. Et une définition soit OIJ à un repère du plan. Et on va s'intéresser à un vecteur U quelconque et aux coordonnées de ce vecteur U. Alors avant de lire en entier cette définition, je voudrais vous montrer sur un exemple. Vous avez ici un vecteur U. Et on va s'intéresser à ces coordonnées. Alors que va dire la définition ? La définition nous dit que pour trouver les coordonnées du vecteur AB, il faut trouver un point M tel que le vecteur OM soit le même que le vecteur AB. Ici vous voyez que mon vecteur OM est le même que le vecteur AB. Alors la propriété dira que les coordonnées du vecteur AB sont en fait les coordonnées du point M. Alors ici le point M a pour coordonnée 3,1. Donc mon vecteur AB aura pour coordonnée 3,1. Si je bouge un petit peu, on va se mettre dans l'autre sens. Ici mon point M il a pour coordonnée moins 3,2. Donc le vecteur AB aura pour coordonnée moins 3,2. Voilà. Alors donc la propriété, la définition dit que les coordonnées du vecteur U sont les coordonnées du point M tel que le vecteur OM soit égal au vecteur U. Avec le petit dessin qui va avec. Une remarque. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc maintenant pour regarder si des vecteurs sont égaux, on calculera leurs coordonnées. S'ils ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux. Sinon ils ne sont pas égaux. Ce sera plus simple que de regarder s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Alors une propriété quand même très importante qui va beaucoup nous servir. Si on prend A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, deux points dans un repère. Alors le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Un mot d'abord sur la notation. Ici vous voyez que j'ai écrit les coordonnées en colonne. C'est à dire l'abscisse en haut et l'ordonnée en bas. C'est une convention pour les vecteurs. On les note souvent en colonne. Ce n'est pas très grave si vous les écrivez en ligne, mais souvent les notes en colonne. Vous voyez que les coordonnées des points sont écrits en ligne. D'abord l'abscisse et puis ensuite l'ordonnée. Les coordonnées de vecteurs ici j'écris en colonne. Donc en haut l'abscisse et en bas l'ordonnée. Un mot d'où vient ce XB moins XA et YB moins YA. Si je reprends le schéma précédent. Ici je vous ai dit que pour avoir les coordonnées du vecteur AB, en fait il suffit de regarder comment on se décale. Puisque les coordonnées du vecteur AB sont les coordonnées du point M. Et les coordonnées du point M, c'est comment on passe de haut à M. C'est à dire ici 3 vers la droite et 1 vers le haut. Les coordonnées du vecteur AB c'est pareil. Pour avoir les coordonnées de ce vecteur là, on se décale de 3 vers la droite et de 1 vers le haut. Et en fait ce décalage de 3 vers la droite, il correspond à la différence entre les abscisses. C'est à dire XB moins XA. C'est à dire ici sur ce schéma là 5 moins 2. Et le 1 vers le haut correspond à la différence des ordonnées, c'est à dire ici 4 moins 3. Un petit exemple pour terminer. Si vous avez deux points A et B, alors A a pour coordonnées 2 moins 3 et B a pour coordonnées moins 1, 4. A ce moment là, les coordonnées du vecteur AB, on va faire la différence entre les abscisses, c'est à dire moins 1 moins 2. Et la différence entre les ordonnées, c'est à dire 4 moins moins 3. Alors il faudra faire très attention ici. Il faut toujours commencer par les coordonnées du point B. C'est pour ça que si vous vous souvenez, quand je vous demandais de calculer des longueurs, la formule de la longueur, c'était racine carré de XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Je vous avais dit, ça n'a pas d'importance si vous faites XB moins XA ou XA moins XB, puisque la longueur AB est égale à la longueur BA. Mais je vous avais dit, c'est quand même important d'essayer de faire XB moins XA. C'est pour cette raison ici, parce que là, pour les vecteurs, on n'a pas le choix, parce que le vecteur AB n'est pas égal au vecteur BA. Ils ont deux coordonnées différentes. Donc là, pour le vecteur AB, on commence toujours par le point B, par les coordonnées du point B. Voilà, et ici, on obtient le vecteur AB qui aura pour coordonnées moins 3, 7.